Bonjour à tous, c'est CED. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Unbox test d'un aspirateur sans fil de la marque Sincher. Voilà, c'est le modèle H150. Voilà la présentation, c'est un petit aspirateur d'appoint. Sur le carton, on ne trouve pas grand chose d'intéressant. On retrouve son nom, H150, le poids 3,2 kg et puis dimension du carton. Voilà, il y aura quelques informations techniques à l'intérieur plus intéressantes. Dans le carton, nous retrouvons donc une notice d'explication, dont le français. C'est des explications par schéma assez claires sur les différentes fonctions et installations du matériel. Voilà, donc là c'est assez succinct, mais il n'y a pas besoin non plus de plus pour comprendre comment il fonctionne. Donc on retrouve aussi un embout de type suceur, une petite brosse, un adaptateur. En français, donc avec une prise européenne-français. Donc parfait pour fonctionner chez nous. Ensuite, on retrouve le tube télescopique qui est en aluminium. En alu analysé, vraiment bien. Voilà, donc le tube télescopique qui s'ouvre, qui se ferme. Au niveau des dimensions, il fait 43 cm. Et une fois ouvert, il fait 63 cm. 48 cm fermé, 63 cm ouvert. Voilà, tout en alu. Vraiment très très beau. Avec une double connectique pour l'air et pour l'électricité, car il y aura des LED sur la brosse. On a une petite brosse. Voilà. Les poils devraient se remettre correctement avec l'utilisation. Nous avons donc une batterie. Donc une batterie avec dessus des indicateurs. Donc elle fait 2200 mAh. Et on a ici les indicateurs sur l'autre côté pour le niveau de charge et la vitesse. Donc il y a deux vitesses d'utilisation. Et ça, je reviendrai dessus dans un instant. Donc la brosse, voilà. Donc transparente pour voir les poils, les cheveux qui pourraient être enroulés dedans. On a des LED sur l'avant pour éclairer, par exemple sous les meubles, des choses comme ça. C'est pas mal du tout. On a deux types de brosses. On a une brosse un peu velours, un peu douce et une plus fine, un peu plus rigide. Et ensuite, la mousse noire aussi autour. Donc pour les moquettes, c'est vraiment pas mal. Pour les canapés. Au niveau des mouvements, ça tourne dans tous les sens. C'est parfait. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est au niveau de la brosse, elle est amovible. Le petit bouton que vous voyez là, en haut à droite, permet en fait de... J'avais pas compris sur le moment, mais il permet juste de débloquer la petite lamelle en plastique en dessous. Et de pouvoir enlever la brosse pour bien pouvoir la nettoyer. Par exemple, quand il y a des cheveux ou des poils d'animaux. Voilà. Donc le plastique de protection enlevé, c'est toujours satisfaisant. Et le gros du gros, donc l'aspirateur. Avec un filtre en plus. Ça, ne le jetez pas. C'est un filtre en mousse. Et ça, c'est le support. Donc autocollant et avec un système à vis. Moi, j'ai pas l'utilisé. Je suis pas vraiment convaincu. C'est juste, vous voyez, un berceau qui va venir accueillir l'aspirateur. Donc, ils ont donné des chevilles et des vis pour le fixer. Maintenant, faire un trou dans le mur pour ça, je... Lorsement, je le ferai pas. Voilà. Alors ensuite, l'aspirateur. Donc, voilà, qui se présente comme beaucoup de modèles. Avec une gâchette. Le réservoir, donc, il se vide par en dessous. On a envie de l'essayer. Donc, comme tout l'aspirateur, ben voilà. On enfonce, on attend le clic. Et on appuie. Pour l'enlever, pareil. Pour la brosse, on fixe. On clique. Et c'est prêt à être utilisé. Pour les autres embouts, exactement pareil. Ils viennent se fixer, se clipser. Voilà. Pour le petit suceur fin. Et pour la brosse. Alors, par contre, je suis pas sûr d'avoir mise dans la bonne orientation. La batterie, donc, on met les voyants vers l'aspirateur. La marque en bas, ça se clipse comme ça en dessous. Donc, on retrouve les voyants sur le côté de l'aspirateur. Donc, on a un voyant de vitesse et trois voyants batterie qui nous indiquent le niveau de charge. On appuie sur la gâchette pour le démarrer. Donc, voilà. La batterie est à 1 sur 3. Donc, elle n'est pas très chargée. Le voyant bleu en dessous indique la vitesse. Si j'appuie sur ce bouton pour changer la vitesse, on passe sur la deuxième vitesse. Et si j'appuie sur ce bouton en deuxième vitesse, je ne repasse sur la première. Voilà. Ça passe 1, 2, 2, 1. Enfin, voilà. Donc, au niveau des vitesses, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse faible, c'est égal à 8 kPa. C'est, on va dire, la mesure pour les aspirateurs, c'est les kPa. Donc, on est à 8 kPa. Et quand on passe sur la seconde, on est à 14 kPa. Donc, plus je vais mettre fort, plus ça use la batterie. La batterie qu'il faut recharger. Donc, voilà. En branchant le bloc d'alimentation sur l'électricité et l'autre partie sur le chargeur. On a donc des voyants qui nous indiquent la charge. Quand les trois voyants sont allumés, c'est que la batterie est complètement chargée. Au niveau, donc, du support, vous voyez, on a une petite partie pour tenir le fil. Et l'aspirateur viendrait se poser, comme ça, dans cette espèce de berceau qui serait sur le mur. Voilà. Moi, je ne vais pas partir là-dedans. Pour le vider, c'est tout simple. Il y a un clip. Vous déclippez. Vous videz dans la poubelle. La contenance est de 1,2 litre pour le récipient. Maintenant, pour l'entretien. Vous pouvez déclipser, vous voyez, en appuyant sur la seconde gâchette, pour enlever tout le réservoir. Les deux filtres AR qui sont là, vous vous souvenez, c'est le filtre qu'on avait tout à l'heure en plus. Voilà, celui-ci. Donc, ils sont lavables. On peut les laver, les rincer à l'eau. Et on a une petite brosse pour nettoyer la partie métal. L'autre embout de la brosse permet, vous voyez, avec un petit couteau, de pouvoir enlever les poils d'animaux. Ce qui est vraiment pratique avec ce genre d'aspirateur, c'est que comme il est sans fil, on peut aller faire son véhicule. Voilà, plus besoin d'aller dépenser la pièce de 2 euros pour passer à l'aspirateur. Alors, je suis désolé, la prise de vue est assez horrible. Je suis vraiment pas doué pour filmer d'un véhicule. Voilà, donc pour conclure, cet aspirateur a 2 puissances, donc 8 kPa. Et à ce moment-là, il peut fonctionner pendant 30 minutes. Et la seconde vitesse à 14 kPa, on tient 15 minutes. Voilà, donc en fonction de vous, la surface que vous avez à nettoyer, je vous laisse juger si cela peut être suffisant pour vous. En tout cas, moi, cet appareil me convient parfaitement. Et je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme d'habitude.